Otez pas tous, bien-aimés frères et sœurs, Félix Tissékédi vole au secours de la France. Félix Tissékédi veut sauver Macron. Félix Tissékédi veut sortir la France de son trou, du trou dans lequel ils se sont mis à force de piller le continent africain, à force de martyriser les Africains, à force de torturer les Africains. La France est aux abois, la France est en perte de vitesse, la France est en chute libre. Et Tissékédi veut accueillir, amortir la chute de la France. La grande compagnie minière du Congo démocratique, la GECAMIN, a élaboré une nouvelle carte géologique du Congo. Et Tissékédi est venu avec cette carte en Europe, en France et en Allemagne, pour leur demander d'exploiter les matières premières du Congo. Vous savez que la France ne peut pas participer à des appels d'offres dans la concurrence loyale. Alors, parce que la France elle-même est endettée à hauteur de 3 000 milliards de dollars. La France est un pays en faillite depuis près de 25 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien Premier ministre François Fillon qui le dit. Il le disait en 2007, il disait qu'il a hérité d'un pays en déficit budgétaire depuis plus de 15 ans. Voilà cette France-là que Félix Tissékédi veut vouloir redorer le blason. Félix Tissékédi croit que la France peut le sauver, que la France peut sauver le Congo. Mais, vous savez, Emmanuel Macron ne peut pas prendre des sanctions contre Kagame. Parce que si Emmanuel Macron prend des sanctions contre Kagame, elles n'auront aucun effet. Puisque ce sont les Américains qui sont les maîtres de cette affaire. Donc, on demande à la France, à Tissékédi, de céder les matières premières. Et écoutez ce que Tissékédi nous dit, voilà ce qui est rigolo. Tissékédi pense que si la France exploite les matières premières, au final, les matières premières ne vont plus passer par le Rwanda. Donc, c'est la France qui va tout acheter, avec l'argent, bien sûr gratuitement, puisqu'elle n'a pas d'argent, elle est pauvre. Et donc, puisque les matières premières ne vont plus passer au Rwanda, alors le Rwanda va arrêter la guerre, il va retirer ses troupes. Je vous signale en passant que ce matin-là, aujourd'hui-là, depuis ce matin, il y a eu une désaffrontement, même pas, depuis deux jours-là, des affrontements, mais alors sans merci, à Roubaïa, pour exploiter les mines de Roubaïa. Le M23 a tenté de récupérer ça, grâce aux Ouazalindos, qu'ils n'ont pas pu, en ce moment, la situation est plus ou moins sous contrôle des phares d'essai et des Ouazalindos. Donc, les Français utilisent le bâton et la carotte. Vous voyez, ils veulent être à la fois au four et au moulin. Ils veulent coincer les Congolais parce qu'on va leur faire signer des accords qu'ils ne pourront pas réussir à exploiter. La France a déjà développé quel pays ? Quel est le pays où on a vu que les Français ont construit des infractions dures, crédibles, qui sont visibles ? Ils avaient essayé de construire un peu Alger, parce qu'ils croyaient qu'Alger, c'était pour eux. Mais, regardez les pays, le Mali, le Burkina Faso, le Congo-Brazzar, le Cameroun. Quel est le pays que la France a développé ? Lequel ? A sorti du trou. Il n'y en a aucun. Ça veut dire que Tizekedi est en train de perdre son temps. Vous voyez, comment ils distraient les gens ? Ils pensent qu'on nous dit qu'il ne faut pas mettre tous les oeufs dans un même sac. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire confiance à la Russie ou à la Chine. Vous voyez, mais Tizekedi oublie que ceux qui ont l'argent pour investir, ce sont les Chinois. Même aux États-Unis. Si les Chinois n'amènent pas leur investissement, les États-Unis coulent. Combien de fois au Congo ? Non. Nous, ce que nous demandons, et d'ailleurs, la France a tellement fait souffrir l'Afrique que la France doit payer au moins. Ne serait-ce que ce qu'elle a fait pour l'esclavage et la colonisation. Aucun pays africain ne devrait accorder des marchés importants à la France. Dans tous les pays d'Afrique. Regardez au Cameroun. La France est aujourd'hui à 4% d'investissement. Elle a presque disparu. Alors que 80% des marchés, il y a 20 ans, appartenaient à été dans les mains des Français. Ils n'ont pas pu, parce qu'ils ne peuvent pas tenir, ils n'ont pas d'argent. Donc ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire, c'est juste du blabla. C'est la comédie. Et ce n'est que Tizekedi qui croit à ça. Tizekedi a rencontré les Congolais de la diaspora. Ils sont contents, ils sont aux anges, parce que Tizekedi a rencontré Macron. Regardez encore les minables, les traîtres. C'est-à-dire ceux-là qui sont les premiers à tuer le Congo. Comment voulez-vous que la France qui aide Kagame à mener la guerre au Rwanda va signer des accords avec le gouvernement pour exploiter encore les matières premières ? Ça dit que ce qu'elle ne pourra pas prendre par le Rwanda, elle va prendre ça directement par le Congo. Tizekedi ne sait pas que c'est la France qui soutient le Rwanda. Il ne sait pas que c'est l'Allemagne qui soutient le Rwanda. Il ne sait pas que ce sont les Etats-Unis qui soutiennent le Rwanda. Il pense que quand les Français viennent là-bas, les Etats-Unis ne seront pas là. Mais quand là où il y a les Français, ce sont les Etats-Unis qui sont là. Derrière les Français, il y a toujours les Etats-Unis. Si les Etats-Unis ne donnent pas leur aval, les Français vont quitter. Si les Etats-Unis décident de chasser les Français, ils vont le faire. D'un temps que les Français vont continuer à maintenir Kagame dans la zone, son influence, ils ne s'inquiéteront de rien. Vous savez, ce que Tizekedi est en train de faire, c'est exactement la même erreur que Kadhafi avait faite. Kadhafi avait de bonnes relations avec la Russie. Kadhafi a lâché la Russie pour les Français. Je ne sais pas qu'est-ce que les Français ont. On appelle ça chez nous en congolais, Mpimpi. C'est-à-dire que c'est une forme de domination, d'attirance, où les Congolais, que ce soit de Brazzaville ou de Kinshasa, c'est-à-dire que tant qu'ils ne circulent pas autour de la tour Eiffel, tant qu'ils ne viennent pas visiter la tour Eiffel, pour eux, ils pensent qu'ils n'existent pas. Il y avait un adage qui disait à l'époque « Mourir sans voir Paris est un péché ». Eh oui, pour ces dirigeants-là, pour ces gens-là, peu instruits, de peu de valeurs. Attendez, l'Europe a signé des accords avec le Rwanda pour l'exploitation des matières premières. Maintenant, l'Europe passe les mêmes, la France et l'Allemagne. passe directement par le gouvernement pour exploiter les mêmes matières premières. Vous ne voyez pas que c'est l'hypocrisie, c'est jouer avec les gens. C'est-à-dire qu'on essaie de faire, on met Tissé Kedi et le Congo dans un éto. Quand ils vont signer des accords, s'ils ne veulent pas, on augmente la guerre. C'est pour ça que la meilleure solution, à mon avis, c'était d'avoir des accords avec la Russie. Et ça, je le dirai toujours. Je ne me fatiguerai pas de le dire parce que je sais que c'est la meilleure des solutions. C'est le seul pays qui n'a pas participé à la colonisation alors qu'il a participé à la réunion où ils avaient partagé l'Afrique en 1884 et 1885. le seul pays au monde développé. La Russie était là, mais la Russie n'a pas voulu participer à ce feste. Donc, c'est le seul pays qui a toujours été derrière les mouvements d'émancipation et de souveraineté, d'indépendance. Ce n'est pas la France. Quand les États-Unis et la Russie ont décidé d'engager le mouvement des indépendances parce qu'ils voulaient diminuer la puissance, la force des Européens, la France était le seul pays qui a maintenu toutes ses colonies. M. Tissékédi est fier quand ils disent que la France, le Congo, est le premier pays francophone au monde. ouh là, pour lui, pour lui, c'est un trophée qu'il a reçu. Mais il n'y a rien de bon dans tout ça. Non, bien-aimés frères et sœurs, je suis vraiment très triste de voir qu'un président congolais n'a toujours pas compris que ce sont les mêmes Français qui ont tué Patrice Lumumba, ce sont les mêmes Français qui ont tué Thomas Sankara, ce sont les mêmes Français qui ont fait couler Mobutu, qui leur avait tout donné. Mobutu avait tout donné à ces occidentaux. Ils en font partie. Ce sont eux qui ont tué Kabila. Et tu sais qu'il dit encore, il met sa tête dans cette nuit. Il met sa tête à couper. C'est incroyable. Une naïveté qui n'a pas de nom. Le ridicule ne tue pas. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Mais, malheureusement, il est soutenu par les Congolais de la diaspora. les Congolais sont nombreux. Comme il est venu les voir en France, il va leur donner à manger ce jour-là. Il va leur distribuer un peu d'argent. Pour eux, c'est l'Eldorado. Et demain, quand les Rwandais vont encore taper fort, c'est là qu'ils vont se rappeler. Oh, mais, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut venir. dire, non, ce sont eux-mêmes la diaspora congolaise qui sont responsables en partie de l'échec du Congo, de la souffrance, de la mort des 18 millions de Congolais orchestrés par Paul Kagavi. la diaspora congolaise soutient Tisekedi dans cette comment dirais-je, dans cette forfaiture. Il est là à se balader en Europe. Il devient, il se passe pour un Parisien. Ça va lui apporter quoi ? Ça apporte quoi aux Congolais ? Ça change quoi à Goma ? Rien du tout. Pendant qu'eux, ils sont en train de faire la fête avec Tisekedi à Paris, à Goma, les gens sont en train de prier. À Roubaïa, les pauvres sont en train de donner, sacrifier leur vie pour protéger le Congo. Oh, bien aimé, frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la force. Non. Ce qui est troublant, c'est de voir comment Emmanuel Macron arrive encore à dominer, à amener un président comme Tisekedi à s'agenouiller devant lui. Macron n'a même pas eu besoin de venir au Congo pour venir prendre ce marché, ce grand marché. C'est Tisekedi lui-même qui prend son vol, le vol payé par le contribuable congolais pour venir jusqu'à Paris pour donner les matières premières en échange d'une promesse de demander à Kagame de retirer ses troupes. Vous vous rendez compte, les Français, les mêmes Français qui ont détruit Kadhafi, les mêmes Français qui ont déstabilisé tout le Sahel, ceux-là maintenant vont prendre le contrôle du Congo démocratique. Oh, que c'est triste. Que c'est triste à pleurer de voir qu'un président congolais, après six ans au pouvoir, n'arrive toujours pas à comprendre que le problème c'est la France. La France n'a jamais été et ne sera jamais la solution pour l'Afrique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique et l'Afrique. J'ai dit et j'assume. Sous-titrage MFP.